A L'Emportime, Thérèse Echrich s'apprête à enfiler ses chaussures de marche, prête pour une randonnée. Prête, il fait beau, c'est super. Bâton de marche dans une main, elle rejoint un groupe formé par le Centre communal d'action sociale. Thème de la sortie, initiation à la marche nordique. C'est pas la jambe qu'on tourne, c'est la cheville, voilà, dans l'autre sens. Après plusieurs mois d'arrêt, en raison de la crise sanitaire, les activités d'initiation reprennent au CIAS. Il y avait une volonté, les seniors étaient très en demande aussi, de reprendre des activités, les contacts, une vie sociale. C'est pour ça qu'on a tenu à maintenir nos activités en essayant d'être le plus vigilant possible, mais de continuer malgré tout. On laisse traîner les bâtons, voilà, là c'est bon, je suis bon là. Pour la marche nordique, le CIAS s'est rapproché de l'association La Santé, pas à pas. Objectif, créer un groupe à Egversheim. Thérèse de Lampertime s'y est intéressée. J'ai entendu que ça avait beaucoup de bienfaits sur le cœur, sur la santé, sur les muscles, sur les articulations, et donc je voulais découvrir ce que c'était. Et je pense que c'est vraiment très bon pour la santé. Vous faites travailler déjà 80% des muscles, vous êtes en plein air. Vous allez chez un médecin, vous lui dites que vous faites de la marche nordique, il est super content. Marcher, faire du sport, renforce le système immunitaire. Et ce n'est pas négligeable avec la crise sanitaire. Et en même temps, on est avec des gens, ça aussi c'est très bon d'être en groupe. Je fais de la gym douce, je fais du vélo d'appartement, je fais beaucoup d'examples. J'ai un mari qui est sportif, donc je n'ai pas le choix, il faut suivre. L'initiation à la marche nordique se fait en deux séances. Le centre propose une nouvelle session, les 12 et 19 octobre. Tchin tchin. Tout au long de l'année, le CIAS propose des initiations en tout genre. A partir de 60 ans, habitants de Lampertheim, Wendenheim, Egversheim ou Mundelsheim, vous pouvez en profiter. Merci. Merci.